Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette cinquième vidéo d'Erreur 42 à Cannes. Aujourd'hui on va parler de trois films. Alors To Live To Think pour commencer, c'est un film de Joe Niba qui est un réalisateur sino-canadien et ça raconte l'histoire d'une troupe d'opéra traditionnelle qui se retrouve à perdre son théâtre dans un plan de rénovation de la ville et qui va devoir lutter pour continuer sa carrière et aussi dans des petites guerres d'ego internes à la troupe. Le film de Joniba qu'il a révélé au grand public c'est un film qui s'appelle Old Stone qui a été acclamé assez unanimement. Personnellement j'avais trouvé qu'il avait beaucoup de potentiel narrativement mais qui était faible dans la technique et To Live To Think c'est l'inverse. C'est à dire que narrativement on a l'impression de ne pas te lire sur de très mauvaises bases. C'est pas du tout l'amour comme sujet et c'est introduit assez bizarrement. Les personnages sont très très bizarrement caractérisés et en fait le film est visuellement tellement incroyable. Il y a un univers visuel qui est magnifique, notamment la Chine ça fait partie de ces pays sur lesquels on dit toujours en cliché qu'il est tiraillé entre modernité et tradition et ce film c'est exactement ça. C'est à dire qu'une grande partie de la direction artistique est donnée sur le fait de mettre des personnages dans des costumes traditionnels dans des décors contemporains ce qui en soit est une forme de critique sociale qui s'augmente autour de ça et c'est très joli et c'est toujours très intéressant. Il est en moitié comédie musicale en opéra traditionnel chinois donc c'est parfois un peu surprenant comme style musical mais c'est au moins intéressant. Il y a des scènes d'action en hommage à des films des années 80 tels que l'histoire du fantôme chinois qui sont comme un cheveu sur la soupe mais qui surprennent beaucoup et sont très agréables. La fin est très étrange et un petit peu frustrante mais c'est un film qui a beaucoup de caractère, beaucoup d'esthétisme, il y a une concentre recherche du beau pur et c'est assez impressionnant. Comme deuxième film douleur et gloire de Pedro Almodovar qui est dans la sélection officielle. Douleur et gloire c'est un film qui tourne autour de lui, c'est une confession et aussi une description de lui-même, de ses inspirations donc c'est un film extrêmement introspectif et extrêmement touchant qui raconte l'histoire d'un réalisateur Salvador Malo qui peine à se remettre à faire du cinéma à cause de différentes maladies, douleurs de dos et crises existentielles. C'est un film comme je vous l'ai dit absolument magnifique, Almodovar a été pas mal critiqué pour son précédent film Julieta qui était beaucoup plus aseptisé dans son genre Almodovar, on attend de lui beaucoup de fantaisie visuellement et narrativement également. Douleur et gloire est beaucoup plus fantaisiste, effectivement on retrouve tous les motifs visuels d'Almodovar, le rouge, le jaune, fort contraste de couleurs, les personnages aux costumes extravagants, la fluidité de genre etc. Tous les motifs d'Almodovar qui finalement sont, on est heureux de les retrouver parce que c'est le cinéma d'Almodovar et c'est un film qui parle autant du cinéma d'Almodovar que d'autres choses donc on est content de les retrouver mais ils sont un peu incorporés au film de manière mécanique comme si justement on attendait de lui qu'il les mette et il en était conscient donc c'est parfois un petit peu frustrant mais c'est toujours plaisant et les moments où ça fait sens c'est juste extrêmement touchant, extrêmement louversant notamment dans l'utilisation du théâtre et des différents arts. Le film est beaucoup centré autour de ce qui nourrit là à la fois la douleur, l'amour, les souvenirs, la figure de la mère absolument essentielle dans le cinéma d'Almodovar qui est ici interprétée dans une mise en abîme, un film dans le film par Penelope Rose, toujours magnifique et toujours excellente, mais aussi le conflit, la drogue, la douleur, bref tout ce qui a nourri le cinéma d'Almodovar qui fait ici une synthèse de lui-même à la fois de son style et aussi de sa biographie récente qui ne manquera pas de toucher ceux qui apprécient son cinéma ou tout simplement ceux qui apprécient le cinéma. Tu n'es pas encore là ? Si. Et tout ? Non. Enfin, troisième film, Parasite de Bong Joon-ho qui était probablement personnellement la plus grande attente du festival. Bong Joon-ho est un réalisateur coréen assez jeune, Parasite est son septième film, sur les six autres il y avait six excellents films. Le réalisateur a exigé qu'on divulgue le moins possible d'éléments de l'intrigue. Donc très brièvement, Parasite est un film à propos d'un jeu de duc entre une famille pauvre et une famille plus riche. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus. Comme tous les films de Bong Joon-ho, c'est une critique sociale acerbe et ancrée dans la société coréenne, notamment dans le monde du travail. Et aussi la division de classe, en quelque sorte, en une certaine manière a eu des classes, un sujet qui fascine Bong Joon-ho. Mais au final, le propos passe assez au second plan dans ce film. Bong Joon-ho fait vraiment plutôt un film de suspense, une sorte de thriller, à la fois psychologique et tout de même un petit peu social. Visuellement, on retrouve tout ce à quoi Bong Joon-ho nous a habitués, notamment des plans inspirés du théâtre, c'est-à-dire des plans larges avec plusieurs échelles de plans, plusieurs personnages qui vont rentrer, sortir. Des choses qu'un autre cinéaste aurait fait en plusieurs plans, mais lui, il va réussir à tout mettre en un seul plan. Des déplacements de caméras assez virtuoses. Tout du long du film, la caméra est très mobile, très libre, mais toujours sur des cadrages extrêmement élégants et extrêmement chargés en termes de sens. Comme beaucoup de cinéastes politiques, Bong Joon-ho s'inspire beaucoup d'Eisenstein et donc met énormément de sens dans tous ses plans. La direction artistique est basée sur énormément de décalages. Le film n'est pas dépourvu de sens de l'humour. Les personnages n'ont absolument aucun sens de l'humour, comme toujours chez Bong Joon-ho. Mais il y a un humour d'arrière-plan, un comique de situation, de corps, de gestes. La violence est lourde de sens, forcément, d'un film aussi politique, mais toujours choquante également. Elle est toujours charnelle, le film est extrêmement charnel. C'est un film qui est très puissant. On retrouve effectivement tous les standards de Bong Joon. Ce n'est pas forcément son meilleur film puisqu'il n'est pas aussi riche en interprétation et narrativement. Cependant, c'est une bonne entrée dans son cinéma, puisque c'est un film qui a un style plutôt américain finalement. Pour conclure, c'est donc un film social à peine satirique, qui flirte entre la satire et un réalisme parfois glaçant, bourré de rebondissements et de surprises. Ça, normalement, j'ai le droit de le dire. Extrêmement riche visuellement, avec une photographie et des compositions de plans magnifiques et toujours lourds de sens et parfois d'une violence, rien que par la composition du plan, absolument terrassante. Et ça a fini à regarder avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de suivre nos aventures à Cannes avec autant d'assiduité et d'intérêt. Et on se retrouve très bientôt pour plus de films et plus de critiques.